Rebonjour à tous, alors on continue le déballage de la boîte, le cercle brisé, avec les cartes de la classe mystique. Alors tout d'abord les investigatrices, oui il y en a deux, Diana Stanley et Marie Lambeau. Alors Diana Stanley, c'est une cultiste du crépuscule d'argent. Elle a 1 de volonté, 3 d'intelligence, 3 de force, 3 d'agilité, 7 points de vie, 7 points de santé mentale. Donc elle a des caractéristiques totales de 10, quand la moyenne est à 12. 7 et 7, bon c'est standard, c'est assez standard, banal. Je veux dire, en général le total des deux, santé et santé mentale, c'est 14. En général les mystiques ont plus de santé mentale que de santé physique. Là elle a autant de chaque et le même total que la majorité des investigateurs, donc rien de choquant. Une volonté faible, elle a 10 au total de caractéristiques et seulement 1 de volonté, quand le standard c'est 12 de total et une volonté élevée pour les mystiques. Mais, mais 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 mais, Diana Stanley gagne plus 1 de volonté pour chaque carte sous elle. Réaction, après qu'une carte que vous possédez a annulé ou ignoré un effet de carte ou un effet de jeu, s'il y a moins de 5 cartes face cachée sous Diana Stanley, placez cette carte face cachée sous Diana Stanley, piochez une carte et gagnez une ressource, limite d'une fois par phase. Signe des anciens, plus 2, vous avez le droit de choisir une carte sous Diana Stanley et de l'ajouter à votre main. Donc, Diana Stanley elle est 1-3-3-3 au début de la partie, mais potentiellement elle peut être 6-3-3-3. Donc elle peut devenir une mystique avec une volonté extrêmement forte. Il y aura simplement à annuler ou ignorer des effets de carte pour mettre les cartes qui ignorent ou annulent sous la carte de Diana pour lui augmenter ses caractéristiques. Donc au bout de la troisième carte, on va dire, au bout de la deuxième carte, on a un total de statistiques normales, au bout de la troisième carte, on a un mystique doté d'une volonté digne d'un mystique. Voilà, un signe des anciens qui permet de récupérer les cartes sous Diana et de les remettre dans la main. Autrement dit, bon, qui donne plus aussi, mais le signe des anciens permettra de récupérer en main une carte qui a déjà été jouée. Donc vous avez une super carte d'annulation, vous la jouez une fois, vous la mettez sous Diana, ça augmente sa volonté, faites un signe des anciens, vous le remontez dans votre main, alors Diana perd 1 de volonté, mais bon, vous avez peut-être un super effet d'annulation à jouer une nouvelle fois. Un effet de récursion très sympathique. Règle de construction de deck. 35 cartes, c'est plus que d'habitude, cartes mystiques de niveau 0 à 5, cartes gardien de niveau 0 à 2, cartes neutres de niveau 0 à 5. Donc, mystique gardien, première fois qu'on voit cette combinaison. Exigence de deck, l'âme du crépuscule, sombre aperçue, terrible secret, une faiblesse de base au hasard. Mise en place supplémentaire, vous débutez chaque partie avec sombre aperçue dans votre main de départ en tant que carte supplémentaire. Bon, je fais dans l'ordre des cartes. L'âme du crépuscule, c'est un soutien, objet, relique, arme qui coûte 3. Bon, des icônes volonté, force et icônes libres. Pour une action, combattre, vous avez le droit d'utiliser la volonté au lieu de la force pour cette attaque. Vous avez le droit de jouer ou d'attribuer des événements et compétences situés sous Diana Stanley comme s'ils étaient dans votre main. Inclinez la lame du crépuscule en tant que coup supplémentaire pour jouer ou attribuer cette carte. Vous ne pouvez pas déclencher la capacité de réaction de Diana Stanley tant que vous jouez ou attribuez une carte de cette manière. Donc, c'est une arme qui permet de combattre en utilisant la volonté au lieu de la force. Alors, de base, Diana, elle a quand même une force de 3. De base, elle a une volonté de 1, mais encore une fois, sa volonté peut monter jusqu'à 6. Et en plus de ça, on peut jouer ou attribuer des événements et compétences situés sous Diana Stanley comme s'ils étaient dans votre main. Mais on n'a pas la capacité spéciale de Diana Stanley. Donc, des cartes qui ont déjà servi à annuler, on va pouvoir s'en resservir pour les rejouer ou s'en servir pour attribuer des icônes à des tests. Encore une fois, de la récursion. Voilà. Donc, de la récursion, mais vu que Diana tire sa volonté des cartes qui sont sous sa carte d'investigateur, chaque fois qu'on rejoue une carte qui a servi à annuler, on perd 1 en volonté. Mais, à côté de ça, des cartes sous Diana, on n'en a besoin que de 5 pour être à sa volonté maximale. Une volonté de 6. Tous les autres mystiques ont réussi à faire 100 jusque-là. Je ne les ai pas tous en tête, mais je pense qu'Akashi a 5. Mais il y en a beaucoup qui doivent avoir 4. Alors, certes, ils se donnent éventuellement plus un avec un Saint-Rosaire ou une clé de Saint-Hubert ou, je ne sais pas, David Renfield. Mais, voilà. Donc, on peut quand même se permettre de perdre un petit peu de volonté de temps en temps, sachant qu'on finira bien par en regagner. Très bonne carte. Alors, par contre, c'est vrai que l'action de combat n'infligeait qu'un dégât. Normalement, ce n'est pas trop dur d'infliger des dégâts, mais on les infligera un par un. Ça prend une main. De toute façon, on est obligé d'avoir cette carte-là dans le deck, donc on essaiera d'en tirer la meilleure utilité possible. Mais bon, ça entre en compétition avec d'autres cartes type Atame Spirituelle. Alors, Sombra Perçu, la fameuse carte qu'on a en main de départ à chaque scénario. Événement Perspicacité, coup 2. Rapide à jouer quand un investigateur dans votre lieu pioche une carte rencontre ou une faiblesse. Annulez tous les effets de cette carte et mélangez-la dans son deck. Ne piochez pas de carte pour la remplacer. C'est de l'annulation. Donc, en fait, c'est une carte d'annulation qu'on commence avec en main. Donc, je pense... Je pense qu'on sera fortement tenté de l'utiliser dès que possible. Première phase d'entretien si quelqu'un pioche sa faiblesse. Hop, on joue. La faiblesse est remélangée dans le deck. La carte Sombra Perçu est mise sous la carte d'investigateur de Diana. Diana passe à deux de volonté. Ou alors, deuxième tour, phase de mythe. Quelqu'un pioche une carte. Donc, il la pioche, il la regarde. Il dit Oula, ça craint. On l'annule. Et, dans le cas d'une carte... Alors, pour une carte faiblesse, c'est remélangé dans le deck. Donc, on va finir par la repiocher. Il y a certaines faiblesses. On ne veut pas les remélanger dans le deck. La carte faiblesse de Mark Harrigan, par exemple, une horreur pour chaque deux dégâts. En général, on veut piocher en tout début de partie. Hop, première phase d'entretien, je pioche ma faiblesse, je n'ai pas de dégâts. Bilan, je ne me prends pas d'horreur, je mets ça dans ma défausse. Voilà, c'est réglé. Alors que si on la pioche en fin de partie, éventuellement, c'est... Mince, j'ai mis volontairement quatre dégâts sur Mark Harrigan pour gagner des bonus à des tests de compétences. Je me suis pris trois horreurs, je pioche la faiblesse, je me prends deux horreurs supplémentaires et hop, traumatisme mental pour Mark Harrigan. Et inversement, il y a d'autres faiblesses, peut-être qu'on les veut plus tard. Toutes les faiblesses d'ennemis, si quelqu'un pioche un détective obstiné obstiné ou la chose qui vous suit ou... Je ne sais plus comment ça s'appelle, homme de main de la pècre, quelque chose comme ça, alors que vous n'avez pas encore votre machette, votre flic en patrouille ou un petit allié qui fera tampon à dégâts et à horreur, vous dites, ma faiblesse, je voudrais ne pas la voir avant un moment. Donc, très bonne carte et c'est vraiment très pratique qu'on commence avec en main. D'ailleurs, regardez le détail. Ah oui, on débute chaque partie avec sombre aperçu dans la main de départ en tant que carte supplémentaire. Donc, vous avez votre deck 35 cartes, vous mélangez la lame du crapuscule dedans, vous mélangez terrible secret, vous mélangez une faiblesse de base, ça vous fait 38 cartes, vous mettez de côté terrible secret, non pardon, vous mettez de côté sombre aperçu, vous piochez votre main de départ, éventuellement, vous faites un mouligan, quand vous avez votre main définitive de 5 cartes, vous rajoutez sombre aperçu. Donc, voilà, super carte. Alors, évidemment, comme d'habitude, je suis mal préparé, je suis mal préparé, du coup, je vais essayer rapidement de trouver les cartes qui annulent. Voilà, je pense que là, j'ai toutes les cartes qui incluent annuler ou ignorer dans le texte et qui sont gardiens ou mystiques. Ah, je vais juste rajouter la restriction sur l'expérience. Ah non, j'y arriverai pas. Bon, tant pis, je filtrerai manuellement. Voilà. Donc, quel genre de cartes on a qui vont annuler ou ignorer des effets de texte ou des effets de cartes ? Bon, c'est trié par... Voilà, je vais... Ah, je peux pas trier par coût en expérience, tiens. Du coup, je vais trier... je vais trier par classe. 45 automatiques de niveau 2. Dépense et munitions, combattre, plus de combats, plus un dégât, ignorer le mot-clé riposte pour cette attaque. Ouais. Alors, ignorer le mot-clé riposte, pour qu'il y ait riposte, il faut que l'attaque ait raté. Déjà, il faut que l'ennemi qu'on attaque ait riposte. Il faut qu'on rate son attaque. Donc là, il faudrait que Diana utilise le 45 automatique de niveau 2, attaque un monstre, rate... rate son attaque, que le 45 automatique ignore la riposte pour que Diana puisse prendre la carte et la mettre sous sa carte d'investigateur. Donc, si on fait ça, c'est qu'on n'a plus l'utilité après du 45 automatique, donc il est vide. Ça fait quand même énormément de conditions. Armure des Ardennes, niveau 5, et elle peut avoir que jusqu'au niveau 2. Donc, on passe. J'ai connu pire, pareil. Esquive. Rapide à jouer quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu, annulez 7 attaques. Je vérifie rapidement. Oui, c'est un effet de jeu. Donc voilà, esquive, ça marche. Esquive, ça marche. Il y a une attaque contre un investigateur, vous ou un autre, dans votre lieu. vous jouez esquive, vous annulez l'attaque, vous prenez la carte esquive, hop, plus 1 en volonté, par exemple, pour avoir une meilleure chance de tuer l'ennemi grâce au flétrissement. Habileté au tir. Voilà. Il me semble que j'en ai parlé récemment. À jouer quand vous activez la capacité combattre d'un soutien arme à feu ou à distance. Cette attaque peut cibler un ennemi dans un lieu connexe. Ignorez les mots-clés distant et riposte pour cette attaque. Si cette attaque réussit contre un ennemi qui n'est pas engagé avec vous, elle inflige plus un dégât. Même chose, ignorez les mots-clés distant et riposte pour une attaque. Riposte, donc il faut qu'il y ait la riposte. Distant, il faut que l'ennemi qu'on attaque soit distant. Et cette carte-là, on peut l'utiliser que lorsqu'on active la capacité combattre d'un soutien arme à feu ou à distance. C'est super situationnel. Indigestion au plomb. Coup 0 XP2. Rapide à jouer quand vous activez la capacité combattre d'un soutien arme à feu. Vous avez le droit de dépenser X pions munitions supplémentaires de ce soutien. Quand vous révélez des pions KO pour cette attaque, révélez X pions KO supplémentaires. Choisissez-en un à résoudre et ignorer les autres. La carte peut être sympathique, ouais. Donc là, l'idée, l'effet, c'est d'ignorer des jetons. Donc ça rentre dans le cadre de la fonction de Diana. Donc l'idée, c'est qu'elle doit combattre à la mettons son 45 automatique niveau 0. Il lui reste deux munitions. Pour combattre, au lieu de dépenser une munition et faire une attaque normale, elle joue indigestion de pions. Elle dépense une munition pour l'attaque plus une munition pour l'indigestion de plomb. Au lieu de révéler un pion du KO, elle en révèle deux. Elle choisit celui qu'elle veut résoudre, elle ignore l'autre et indigestion de plomb sous sa carte. retarder l'inéluctable. Bon, j'en ai parlé dans l'avant-dernière vidéo. Avant-avant-dernière plutôt. Voilà, annulation de dégâts ou d'horreur infligée. Mais, coup d'entretien, donc il faut le placer au bon moment. Par contre, même remarque que pour tout ce qui annule les ripostes, c'est rapide. Donc, éventuellement, Diana Stanley, elle peut se jouer retarder l'inéluctable sur elle-même. Elle fait quelque chose, elle se prend, elle le fait quelque chose, par exemple, poser en jeu un flétrissement, attaque d'opportunité, elle l'annule avec retarder l'inéluctable. Retarder l'inéluctable est sous la carte d'investigateur Diana et maintenant, elle a plus un de volonté pour utiliser son flétrissement. Donc, déjà, toutes ces cartes gardien, ignorer l'attaque, ignorer la riposte, ça peut, ça peut éventuellement, rien du tout. On perd Mathéo, bien évidemment, on ne va pas le voir, Olive McBride. Soutien allié, coup 2, 1 de santé, 3 de santé mentale, réaction, réaction, quand vous devriez révéler un pion KO, inclinez Olive McBride, révélez 3 pions KO au lieu de 1, choisissez 2 de ces pions à résoudre et ignorez l'autre. Bon. Ça, ça veut dire qu'il faut qu'on accepte de se passer d'Olive McBride. On a Olive McBride en jeu, on dit, tiens, là, je dois faire un test, je dois piocher un pion du KO. Ben non, j'incline Olive McBride, je pioche 3 pions du KO, j'en choisis 2 à résoudre, j'ignore le 3ème, j'ai ignoré, je mets Olive McBride sous ma carte investigateur. En général, si on joue Olive McBride, ben, c'est qu'on la joue. Donc, c'est pas une carte à usage unique. Autre remarque, la lame du crépuscule, elle permet de rejouer ou d'attribuer des événements et des compétences, pas des soutiens. Donc, Olive McBride ne va pas être particulièrement intéressante pour la capacité de Diana. Statue grotesque. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, même chose, c'est un soutien. Évidemment, quand vous annulez, pardon, quand vous ignorez un des deux pions KO révélé, vous pouvez mettre la statue grotesque sous la carte de Diana. Sauf que c'est un soutien qui utilise des charges. Donc, tant qu'elle n'est pas vide, vous ne la mettez pas en dessous. Et puis, quand elle est vide, hop, elle est défaussée. Contressort. Événement. Sort béni, coup 2 XP2. Rapide à jouer. Quand un pion KO spécial, tout sauf le signe des anciens, est révélé lors d'un test de compétence dans votre lieu, annulez ce pion KO. ne révélez pas de nouveau pion KO pour le remplacer. Donc, quelqu'un dans votre lieu fait un test, révèle un jeton, un pion KO négatif, le pion KO est annulé, tout, le modificateur et l'effet négatif, et on ne révèle pas de nouveau pion KO. Donc déjà, on s'affranchit d'un effet négatif, du genre, si vous ratez, vous prenez une horreur pour chaque point manquant, si vous ratez, vous prenez un point dégâts pour chaque point manquant, mettez une fatalité sur un ennemi cultiste, mettez une fatalité sur l'intrigue, etc. On ne révèle pas de nouveau pion KO, donc c'est-à-dire qu'il y a un modificateur de 0. En général, si vous lancez dans un test, c'est que vous avez... Bon, évidemment, il y a des tests qu'on ne peut pas éviter. Et pour, dans ces cas-là, ça sera un peu à part, mais sinon, si on choisit de faire un test, c'est qu'on a un avantage et que donc le 0 ou l'absence de pion KO fait gagner. Donc, c'est vraiment très bien. Une fois que ça a permis d'annuler le pion KO, on met sous Diana et comme c'est un événement, on pourra le rejouer avec la lame du crépuscule ou alors, dès qu'on aura un signe des anciens, hop, on le remet dans la main. Inspiration surnaturelle, coup 0, rapide à jouer quand vous devriez résoudre un effet sur une carte mystique qui se déclenche quand un symbole spécial, négatif, est révélé. Soit vous annulez cet effet, soit vous le résolvez une fois supplémentaire. Alors, donc là, il faudra l'annuler pour mettre sous Diana. Par contre, une fois qu'on l'a annulé, qu'on a mis sous Diana, si on le remonte dans la main, là, on pourra choisir d'annuler ou de résoudre deux fois. Mais c'est quand même génial. il y a plein il y a plein il y a plein cartes, plutôt les sorts, les sorts mystiques, c'est si vous pochez tel type de jeton, vous prenez une horreur ou votre tour se finit ou des choses comme ça. Donc, souvent, on a envie de les annuler. à l'inverse, il y a un sort mystique, ça doit être lié le monstre, je vais regarder rapidement. Ah non, c'est regard hypnotique, donc c'est un événement, je ne vous rentre pas dans les détails. Quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu, annulez l'attaque. Ensuite, révélez un pion KO pris au hasard dans la réserve du KO si un jeton spécial négatif est révélé, infligez les dégâts de l'ennemi attaquant à lui-même. Eh bien, si vous jouez si vous jouez Inspiration surnaturelle sur le regard hypnotique, vous révélez un des deux sépions du KO là, vous devriez infliger les dégâts de l'ennemi attaquant à lui-même, vous lui infligez deux fois ses dégâts. Mettons que c'est un ennemi qui inflige deux dégâts, il s'inflige à lui-même quatre dégâts, normalement, ça devrait être quand même assez bien pour vous en débarrasser. Nier l'existence, événement, coup zéro, rapide à jouer quand une carte rencontre ou une attaque ennemi devrait vous infliger l'une des choses suivantes, choisir une option, défausser des cartes de votre main, perdre des ressources, perdre des actions, subir des dégâts ou subir des horreurs, ignorer cet aspect de l'effet. Chaque autre aspect se résout normalement. C'est une carte géniale. C'est rapide. Vous devriez subir quelque chose. Eh bien non, vous ne le subissez pas. Et si vous savez que vous avez la possibilité d'annuler, vous n'allez pas investir des ressources pour réussir. Si par exemple, vous piochez une carte qui vous dit réussisse un test de volonté de six ou subissez tel ou tel truc, vous faites vos calculs et vous dites il faut que je me donne plus trois en volonté pour ce test pour ne rien subir. Eh bien peut-être que là, hop, vous sortez de nier l'existence. Vous ne faites rien pour augmenter votre volonté. Et c'est une belle économie. Encore une fois, c'est un événement. Ça pourra être rejoué via la lame du crépuscule. Si vous le remontez dans votre main, bon, coup zéro, ça pourra être facilement rejoué. Donc je trouve que c'est une super carte pour Diana. Regarde hypnotique, je viens d'en parler. Sombre prophétie. Événement, coup 1, rapide à jouer quand vous devriez révéler un pion KO. Révélez 5 pions au lieu de 1. Choisissez l'un de ces pions avec un symbole négatif, enfin un jeton spécial négatif, pour le résoudre et ignorer les autres. Si aucun de ces pions n'est révélé, choisissez n'importe lequel des pions révélés pour le résoudre et ignorer les autres. Sombre prophétie, c'est bizarre, c'est très spécifique parce qu'on prend 15 pions, c'est-à-dire grosso modo un petit, oui, un tiers du sac, le sac. Moi, je dirais qu'en général, on a 15, 16 jetons. vous piochez 5 pions au lieu de 1, on choisit 1 avec un symbole spécial négatif, pour le résoudre, on ignore les autres. à partir du moment où il y a un jeton négatif, on est obligé de le résoudre. Si c'est un échec automatique, c'est échoué. S'il y a plusieurs jetons négatifs, on va choisir celui qui pose le moins de problèmes. Et s'il n'y a aucun des jetons listés là, on résout celui qu'on veut. Je ne sais pas trop. C'est une carte assez spécifique. Moi, je dirais que c'est une carte qu'on utilise uniquement dans les decks si on sait qu'autour de la table, on va sceller beaucoup de jetons négatifs pour diminuer la proportion de jetons négatifs. Mettons qu'on a en jeu 3 cartes qui permettent de sceller les 3 crânes de Carcossade. En Carcossade mémoire, sur les 4 premiers icônes, vous avez 3 crânes et ensuite 2 parmi les 3 autres. Vous avez l'échec automatique. Donc là, si vous avez réussi à sortir du sac les 3 crânes, eh bien, sur les 13 cartes restantes, il vous en avait plus que 3 autres. Son prophétie, c'est une carte pour les gens qui scellent des jetons. Sorts de protection, événement, coup 1, rapide, à jouer quand vous piochez une carte traîtrise non faiblesse, annulez l'effet révélation de cette carte, ensuite subissez une horreur. C'est une carte géniale, c'est pas cher, on annule une traîtrise non faiblesse. Et on se prend une horreur. Bon, une horreur, c'est pas grand-chose. Voilà, donc vraiment génial de l'annulation d'une carte traîtrise qu'on pioche soi-même. Sorts de protection de niveau 2. C'est pareil, sauf que c'est un investigateur dans n'importe quel lieu, encore meilleur. Sorts de protection, niveau 5. Rapide à jouer quand vous piochez une carte rencontre non faiblesse, annulez tous les effets de cette carte, ensuite subissez une horreur. donc c'est un... Il n'y a plus besoin que ça soit une carte traîtrise. Par contre, ça ne concerne plus les autres. C'est n'importe quelle carte du deck de rencontre, mais c'est que pour vous. Défiance, compétence, un icône libre. Avant de révéler un pion KO pour ce test, choisissez l'un des symboles suivants, dont les symboles négatifs hors échec automatique. Ignorez les effets du symbole choisi lors de ce test, modificateur compris. Donc normalement, vous donnez plus un à votre compétence, vous choisissez un type d'icône. Alors, toujours pareil, si c'est... Pardon, un type de jeton. Si c'est Carcosa et que vous choisissez le crâne, le crâne, ça représente 3 des 16 jetons. Si le jeton est pioché, vous n'en tenez pas compte. C'est... C'est donc... Normalement, ça vous assure... Ça vous fait un modificateur de 0 et ça vous assure de le réussir. Par contre, il faut piocher le jeton en question pour que ça soit annulé. Et donc, il faut piocher ce jeton pour que la carte aille sous Diana. Donc, je pense, vu les conditions, ce n'est pas une carte qu'on jouera en se disant génial, ça va aller sous Diana. C'est une carte qu'on jouera en disant j'ai besoin de l'effet de cette carte et j'espère qu'elle ira sous Diana. Défiance de niveau 2. on ignore les effets de tous ces symboles-là. Modificateur compris. Même chose, il faut piocher le jeton pour ignorer son effet. Voilà. Donc, au final, les cartes d'annulation ou de... Les cartes pour annuler ou pour ignorer elles ne sont intéressantes dans le cadre de la capacité de Diana que si elles sont faciles à jouer s'il n'y a pas trop de conditions, si ce n'est pas quelque chose du genre alors j'attaque un ennemi, il la riposte, je foire mon attaque, du coup je me prends la riposte qui est annulée par mon arme, qui n'a plus une munition et que donc je peux mettre sous Diana. Non. Par contre, c'est génial quand on a des cartes du genre vous la jouez, vous ignorez tel truc. Quand il devrait se passer ça, jouez cette carte, vous ignorez. Voilà. Enfin, je pense qu'il y a quand même largement de quoi faire. Sachant que dans un deck Diana, alors, il faudra voir si vous la jouez uniquement en soutien, en mode j'annule tout ce qui arrive aux autres ou si vous la jouez, vous dites, bon, elle a quand même une super volonté, je vais lui mettre des sorts, du coup je vais en faire une combattante avec des sorts ou alors si vous dites elle a que ça des cartes gardiens jusqu'au niveau 2, gardiens jusqu'au niveau 2, vous avez la machette, vous avez le 45 automatique de niveau 0 ou 2, vous avez le 32, je crois, le colt 32 qui est au niveau 0, vous avez le flic en patrouille de niveau 2, vous avez, je crois que ça s'appelle toujours sur ses gardes, enfin, vous avez plein de choses en gardien, vous pouvez en faire aussi une combattante gardien. et si vous utilisez ces cartes gardiens pour combattre, et bien, vous pouvez aussi utiliser des cartes mystiques d'investigation. si Diana, vous lui montez sa volonté au niveau 4, 5, vous pouvez lui mettre un rituel de recherche, ce qui lui permettra d'enquêter très efficacement. En plus, si vous lui mettez un rituel de recherche, vous lui mettez inspiration surnaturelle, vous utilisez votre rituel de recherche, vous pioche un jeton spécial, normalement, vous devez finir votre tour immédiatement, vous jouez inspiration surnaturelle, et bien non, vous ne mettez pas fin à votre tour. Donc, Diana, éventuellement, alors le problème, c'est que si on met trop de cartes autres, elle perd de ses cartes annulations, mais je ne sais pas s'il n'y a pas possibilité, vu toutes les cartes d'annulation qu'elle a, de dire, je lui mets, elle a sa lame du crépuscule, je lui mets deux machettes, je lui mets deux machettes pour le combat, ajouté à ça, je mets, mettons, un flétrissement, je mets deux initiés aux arcanes, pour aller chercher tous les sorts, parce que tout ça, ouais, tout ça, ça doit être du sort, ouais, je mets deux initiés aux arcanes pour aller chercher les sorts, je mets deux rituels de recherche, voilà, j'ai, j'ai la machette, qui est une super arme de combat, et elle, de base, elle a trois en combat, c'est pas mal, enfin, c'est moyen, mais pour une mystique, ça sera, ça fera l'affaire, deux rituels de recherche pour trouver les indices, rituel de recherche, si on l'améliore, ça pourra permettre de trouver les indices deux par deux, surtout des initiés aux arcanes pour aller chercher les sorts dont on a besoin, et, donc là, on en est à deux machettes, deux rituels de recherche, deux initiés aux arcanes, ça fait six, et il reste 29 cartes pour faire de l'annulation, pour faire du boost, du boost classique, de mystique. Ah, je l'avais oublié, sa faiblesse, terrible secret, c'est une folie, révélation, s'il n'y a pas de carte sous Diana Stanley, mélangez terrible secret dans votre deck, sinon, pour chaque carte sous Diana Stanley, vous devez soit défausser la carte, soit subir une horreur, ne peut pas être annulée. Bon, pas de carte sous Diana Stanley, c'est assez peu probable, du coup, je pense pas que c'est une carte qui reviendra dans le deck. par contre, sinon, pour chaque carte sous Diana Stanley, vous devez soit défausser la carte, soit subir une horreur, ne peut pas être annulée. Si vous défausser des cartes, vous perdez en volonté, vous perdez autrement dit en puissance, que ce soit puissance d'attaque avec flétrissement, puissance d'enquête avec rituel de recherche ou autre, selon ce que vous jouez, l'évasion avec brume de relier ou même le combat avec la lame du crépuscule, soit vous prenez des horreurs. Si vous jouez Diana à fond, elle a 5 cartes sous elle. Prendre 5 horreurs, ça va être sacrément rude. Ça va être sacrément rude. Du coup, je pense qu'il faudra quand même en défausser et il faudra bien faire la part des choses, vous dire combien d'horreurs je peux encaisser sans danger. Par exemple, si vous avez 5 cartes, vous allez vous dire bon ben, je peux encaisser 3 horreurs, du coup, je ne défausse que 2 cartes. Ma volonté passe de 6 à 4 mais au moins, je ne suis pas trop en danger. Alors, il y a autre chose. Une chose sur laquelle je n'ai pas trop insisté. Diana, après qu'elle a placé une carte sous sa carte investigateur, elle pioche une carte et elle gagne une ressource. avec une limite d'une fois par phase. C'est-à-dire que plus elle utilise sa capacité, plus elle pioche de cartes, plus elle gagne de ressources. Donc, elle aura quand même la possibilité de se rééquiper rapidement et elle aura la possibilité de piocher beaucoup de cartes dont elle a besoin de se rééquiper. premier tour, vous faites un mouligan, éventuellement des 5 cartes pour avoir votre initié aux arcades. Vous posez l'initié aux arcades en jeu. Vous posez l'initié aux arcades en jeu au premier tour. Chaque tour, vous cherchez une carte sort parmi les 3 cartes du dessus de votre deck. Vous piochez, mélangez le deck après ça. Donc, si vous mettez suffisamment de sort, l'initié aux arcades vous fournit chaque tour un sort que vous pouvez jouer. En plus de ça, vous avez l'effet de Diana qui vous fait piocher des cartes. Donc, avec l'initié aux arcades, vous allez, par exemple, essayer de piocher une carte qui vous fournit une annihilation. Puis, à la phase de mythe suivante, vous dites je joue ma carte qui me permet d'ignorer cette carte du deck de rencontre. Je la mets sous Diana, je repioche une carte, je gagne une ressource. Et ce qui fait que quand votre faiblesse arrive, éventuellement, si vous défaussez 2 ou 3 cartes ou 4 cartes qui étaient sous Diana, que vous perdez donc 2, 3 ou 4 de volonté, vous avez normalement en main vite des cartes à rejouer, à remettre sous Diana. Donc, c'est une carte qui devrait poser une baisse de régime, mais sans effet trop problématique. Ce n'est pas le genre de carte qui vous inflige des traumas ou qui vous dit si vous n'arrivez pas à le gérer avant la fin de la partie, vous subissez des traumas, mais par contre, la baisse de régime que ça vous impose va peut-être causer le trauma. Si vous dites je défausse rien que vous prenez 5 horreurs phase de mythe suivant, vous ne pouvez pas empêcher que vous preniez 2 horreurs de plus, bon, c'est un trauma mental. Si vous défaussez trop de cartes, vous manquez de volonté, vous utilisez votre lettrissement, vous ratez votre coup, hop, une riposte, et bien, vous êtes vaincu trauma. Donc voilà, il faudra bien réfléchir à ce qu'on accepte de se prendre. Par exemple, si vous avez l'initioz arcane de niveau 3, elle a 3 de santé mentale, bon, quand elle entre en jeu, soit vous mettez un jeton fatalité dessus, soit 2 horreurs dessus, et bien, dans un deck Diana, vous pouvez dire, tiens, je prends celle de niveau 3, je ne mets pas d'horreur dessus, et comme ça, quand je sors Terrible Secret, je dis, je défausse rien, je me prends 5 horreurs, j'en mets 3 sur l'initioz arcane et j'en subis que 2. Bon, moi, ça me semblait quand même vachement cher, l'initioz arcane niveau 3, juste pour ça. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de Diana Stanley. Intéressante. Elle peut être jouée, je pense qu'elle peut être jouée de façon très différente, c'est-à-dire que dans une grande table, elle fera sûrement que du soutien. Elle fera sûrement que du soutien, dans ce cas-là, je ne sais pas, je ne sais pas trop à quoi elle utilisera sa volonté. si elle n'est qu'assistante, alors je ne sais pas, soit on lui met flétrissement et rituel de recherche et à chaque tour, on dit bon, là, il faut enquêter, là, il faut combattre. En duo, comme elle a des cartes gardiens, elle a quand même des capacités de combat. Trois d'enquête, donc on pourrait se dire bon, en enquête, il y a quand même mieux. Alors, est-ce que Diana, en duo, elle pourrait faire office de combattante, ses cartes gardiens pour combattre, ses cartes mystiques pour annuler ce qu'elle ne veut ou ne peut pas combattre, c'est une possibilité. Et, en solo, en solo, si elle a assez... Il y a certaines personnes qui disent un mystique a des solutions prêtes pour tout. A peu près toutes les cartes mystiques utilisent la volonté, enfin, toutes les cartes de combat, les cartes de recherche utilisent la volonté. Du coup, en solo, ben oui, vous pouvez dire je me débrouille pour qu'elle arrive à 5-6 de volonté, j'ai en jeu un flétrissement, un rituel de recherche, je peux combattre, je peux enquêter, à côté de ça, éventuellement, j'ai une machette, à côté de ça, éventuellement, une machette dans une main et, pourquoi pas, une lampe torche dans l'autre, éventuellement, un flic en patrouille, mais dans ce cas-là, si on a machette plus flic en patrouille, quand on combat, donc on a 3 plus de 5, alors est-ce que ça vaut le coup d'avoir le flétrissement, je ne sais pas, peut-être justement, en solo, dire les cartes mystiques pour l'enquête et les cartes gardien pour le combat, à tester. Alors par contre, le truc, c'est qu'en mystique, moi je serais quand même tenté, comme pour tous les mystiques, de mettre des initiaux arcanes, comme pour tous les gardiens, je serais tenté de mettre flic en patrouille, et ça fait 2 alliés, ça fait 2 alliés, du coup, ben, il faudra soit très rapidement mettre le charisme, soit mettre l'initiaux arcanes, le temps de vite récupérer les sorts, au fur et à mesure qu'on annule, on encaisse les ressources, et une fois qu'on a encaissé les ressources, et ben, ça y est, on a, on peut poser nos cartes gardiens qui sont assez chères. Au bout d'un moment, on va dire, ça y est, je joue toujours sur ces gardes, je mets mon flic en patrouille en une action, hop, mon flic en patrouille à 3 au lieu de 4, ma machette pour 2 au lieu de 3, mon automatique 45 pour 3 au lieu de 4, et maintenant, et voilà, je combats comme gardien, et comme mystique, et ben, j'utilise mon rituel de recherche. A voir. Enfin bref, elle donne vraiment envie. Elle donne vraiment envie, à la limite, c'est pas du mince, comment je vais faire, c'est plutôt, moi, là, comme ça, à chaud, je me dis, qu'est-ce que je vais choisir entre les différents éléments redondants, parce que 3 de combat, en solo, sachant qu'elle aura des cartes qui vont dire, non, cette carte rencontre-là, je la prends pas, et ben, 3 en combat, alors qu'elle peut avoir une super volonté pour son flétrissement, on se dit, ben, du coup, le flétrissement est peut-être un petit peu en trop, mais d'un autre côté, si je l'équipe comme gardien, c'est un peu bête qu'elle a accès aux cartes mystiques, donc voilà. à voir. Mais en tout cas, ça me donne super envie. Alors, deuxième investigateur mystique de cette boîte, Marie Lambeau. Alors, Marie Lambeau, c'était une investigatrice qui était sortie il y a longtemps, très longtemps, je ne sais pas si elle n'était pas sortie au tout, tout début du jeu. Honnêtement, je ne me souviens plus des circonstances, moi, comme je le dis, je m'intéresse à ce qui est, on va dire, grandement accessible et elle, elle était disponible d'une façon spéciale, je crois que c'était si on précommandait la boîte, donc avant la sortie officielle. Donc, si c'était bien ça, ça veut dire qu'elle était disponible dès novembre 2016, de mémoire ? Mais, ça veut aussi dire qu'elle n'a été disponible pendant longtemps qu'aux gens qui, avant même que le jeu soit sorti, se sont dit, oui, je vais me lancer dans ce jeu, je précommande. Maintenant, voilà, elle est disponible pour tout le monde et à noter, elle est disponible dans la même version que la version de... la version... la version qui, justement, n'était pas une alternative. Dans les livres, si vous achetez les différents livres, je n'ai pas les têtes en tête, Ayer of the Void, Ayer of the Void, The Investigators of Arkham, etc., etc., vous avez un investigateur nouveau ou classique et si c'est un investigateur classique, ses cartes spécifiques, il y a le mot-clé remplacement, histoire de dire, soit vous prenez cette version-là, soit vous prenez la version qui est dans la Deluxe. Marie Lambeau, non. Si vous l'avez eue en novembre 2016 ou si vous l'avez eue là au mois de février, vous avez exactement la même chose. Et personnellement, moi, ça m'arrange parce qu'elle avait une très bonne réputation, j'avais déjà vu ses caractéristiques avant, c'est une bonne investigatrice et c'est vrai que c'est un petit peu... bon, c'est un petit peu décevant de se dire il y a des gens qui ont un investigateur avec de super cartes spécifiques, mais moi, je dois faire des proxys ou jouer avec la version disponible dans le commerce. Voilà. Fin de la parenthèse. Alors, Marie Lambeau, la chanteuse, c'est une interprète et sorcière. 4 de volonté, 4 d'intelligence, 1 de force, 3 d'agilité, 6 de santé, 8 de santé mentale. Tant que vous avez au moins une fatalité parmi les cartes que vous contrôlez, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour qui ne peut être utilisée que pour jouer des cartes sort ou activer des capacités qui nécessitent une action de cartes sort. signe des anciens, plus 1, vous avez le droit d'ajouter ou de retirer une fatalité sur une carte que vous contrôlez. Allez, je vais dire la construction de deck. 30 cartes, sort de niveau 0 à 5, donc sort de toutes les classes. Carte mystique de niveau 0 à 3, donc c'est une semi-mystique, elle a pas accès au niveau 4 et 5. Carte neutre de niveau 0 à 5, carte occulte de niveau 0, jusqu'à 5 autres cartes chercheurs et ou survivants de niveau 0. Alors, encore une fois, je ne suis pas préparé. Les cartes, on va prendre dans l'ordre, voilà, les cartes sort triées par classe. Bon, je vais évidemment me focaliser que sur ceux qui ne sont pas mystiques. Enfin, sur ceux qui ne sont pas mystiques et sur ceux qui sont mystiques de niveau 4 et 5, qu'elle ne peut donc pas inclure en tant que carte mystique, mais qu'elle peut inclure en tant que carte sort. L'éclipse sanglante, c'est gardien, coup 1, 3 XP, subissez jusqu'à 3 dégâts en tant que coup supplémentaires pour jouer l'éclipse sanglante, combattre, cette attaque utilise la volonté au lieu de la force, vous gagnez plus 1 de volonté, infligez plus 1 dégât pour cette attaque, pour chaque dégât subi en tant que coup de cette carte. donc vous pouvez infliger jusqu'à 4 dégâts en une fois et si c'est le cas, vous avez un bonus de plus 3 en volonté. De départ, elle a 4, donc si elle accepte de prendre 3 dégâts, elle fait une attaque avec une compétence de 7 et qui inflige 4 dégâts. Bon, par contre, il faut qu'elle se blesse sacrément, il faudra sûrement de la guérison derrière. Glyph archaïque, attention, spoiler, coup de 2, 3 d'XP, ah oui, bon, j'en reparlerai tout à l'heure mais je crois qu'elle peut inclure la glyph archaïque de niveau 0 parce que c'est une carte occulte, donc elle pourra bien faire l'amélioration. Voilà, utilisation 3 charges, dépenser une charge enquêtée, découvrir un indice supplémentaire dans votre lieu pour chaque groupe de 2 points de réussite. Ouais, elle a 4 d'intelligence, c'est pas un chercheur, bon, elle a le droit à quelques cartes chercheurs mais pas des masses, du coup, je pense pas que ça lui arrivera fréquemment de réussir avec beaucoup de points de réussite, donc, ouais, moi je dis bof, enfin bof, non, je dis carrément non, c'est, il faut inclure glyph archaïque de niveau 0, il faut traduire, ensuite il faut payer pour la glyph archaïque de niveau 3 et en cours de partie probablement ça n'aura aucun effet significatif. Annonciateur de prophétie, 3 charges, dépensez une charge, enquêtez, en cas de réussite, vous avez le droit d'échapper automatiquement un ennemi engagé, cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Ouais, disons qu'elle a 4 d'intelligence contre 3 d'agilité, donc elle est meilleure en enquête qu'en évasion et là en plus, elle va enquêter si elle réussit l'enquête, elle fait une évasion, donc c'est deux effets en un. Ça peut être intéressant, mais... Ça peut être intéressant, mais... Mais, 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 mais... Ça peut être intéressant. Moi, j'ai jamais joué cette carte, j'ai un peu du mal à voir. Si, si elle se booste un petit peu en enquête, ça peut être une bonne façon d'échapper, enfin, de gérer les ennemis non chasseurs pour ne pas les combattre. Moi, je trouve toujours que les mystiques, ils manquent de charge sur leur flétrissement. Donc là, 4, 4 d'intelligence. Vous menez une enquête, mettons que le lieu a 2 de valeur occulte. Vous jouez une carte de votre main, enfin, ou vous dépensez une ressource pour augmenter votre intelligence à 5. Vous êtes à 5 contre 2. Vous avez de bonnes chances de réussir l'enquête. Vous avez de bonnes chances de réussir l'enquête. Ça vous permet d'échapper à l'ennemi. Pas d'attaque d'opportunité. Vous sortez du lieu ou alors vous profitez du fait qu'il inclinait pour faire une deuxième enquête dans le lieu et ensuite, une fois que vous avez vidé le lieu des indices, vous sortez et l'ennemi n'est plus un problème. Pas besoin de dépenser de charge, de flétrissement. Nourrir l'esprit, un sort soutien qui occupe l'emplacement d'Arcane. Ah oui, j'ai oublié de préciser que les glyphes occupent l'emplacement d'Arcane, ce qui est quand même gênant pour les mystiques. Ils n'en ont que deux. Classiquement, ils veulent un flétrissement sur un emplacement, un rituel de recherche sur l'autre. Donc là, il y a quand même ce problème de la concurrence des emplacements. Nourrir l'esprit, sort soutien Arcane, coup 2 XP 3, utilisation 3 secrets. Incliner, nourrir l'esprit et dépenser un secret, effectuer un test d'intelligence de 0, piocher une carte pour chaque point de réussite. Ensuite, si votre main dépasse sa taille limite, subissez une horreur pour chaque carte dans votre main en excès. elle est d'intelligence de 4. En mode normal, on s'attend à avoir un moins 2. Donc, elle réussira avec 2 points de réussite. Donc, elle piochera 2 cartes une fois par tour. Nourrir l'esprit, j'aime bien, mais dans un deck avec une forte intelligence et qui nécessite une grande quantité de cartes en main. Là encore, slot Arcane, bon, donc moi je dis non. Vision ésotérique, soutien Arcane, coup 3 XP4, utilisation 3 charges, action rapide, tant qu'un investigateur effectue son tour, dépenser une charge, votre lieu perd moins 2 de valeur occulte jusqu'à la fin de ce tour, limite d'une fois par tour. Vision ésotérique, je trouve que c'est très bien en soutien. Donc déjà, quand je dis en soutien, c'est plutôt une table de 3 à 4 investigateurs. Donc, vous êtes dans un lieu qui vous dit 2 indices, enfin, 1 ou 2 indices par investigateur. Vous allez avoir entre 3 et vous allez avoir, oui, 3 à 8 3 à 8 indices et là, vous dites, bon ben, moins 2 de valeur occulte jusqu'à la fin du tour de l'investigateur qui va donc utiliser ces 3 actions pour trouver des indices. Si c'est Rex, ben, avec un moins 2 de valeur occulte, il y a de bonnes chances qu'il trouve 2 indices par action. Si c'est quelqu'un qui utilise la glyphe archaïque, bon, encore une fois, spoiler, si vous n'avez pas... Enfin, il y a une des deux glyphes archaïques qui est très appropriée. Si vous connaissez déjà, vous voyez de laquelle je parle et si vous n'avez pas envie de vous spoiler, vous verrez quand vous retrouverez par vous-même la glyphe archaïque. Donc, voilà, vision ésotérique, c'est bien, mais uniquement en soutien. Utisation charge, ça coûte cher en ressources, ça coûte cher en XP, ça n'a que 3 charges. Je dirais que vision ésotérique, c'est limite à Akashi Onyele. C'est la seule qui la rentabilise. Modifier la destinée, tiens, ça c'est survivant, sort béni, événement, coup 1, 3 XP, rapide à jouer lors de n'importe quelle fenêtre de joueur d'action rapide. Choisissez défausser du jeu une traîtrise non faiblesse qui n'est pas attachée à un ennemi élite. Ça peut être génial. Ça peut être génial pour pour s'affranchir, je ne sais pas, moi, vous ne pouvez vous déplacer qu'une fois par tour ou votre premier déplacement vous coûte 2 actions, des trucs qui vraiment gênent le tempo ou tant que cette carte est en jeu, vous ne pouvez pas jouer de soutien. C'est vraiment pratique et en plus, un événement, ça ne prend pas d'emplacement d'arcane. Suggestion, Truand, soutien arcane, utilisation 3 charges, incliné, suggestion, échappé à, ajoutez votre volonté à votre valeur de compétence pour cette tentative d'évasion. Si vous ne réussissez pas avec une différence d'au moins 2, retirez une charge de suggestion. Réaction, quand un ennemi non élite devrait vous attaquer, dépensez une charge, annulez cette attaque. Alors, volonté plus agilité, pour Marie Lambeau, ça donne 7. Ça donne 7. Si vous voulez réussir avec une différence d'au moins 2, ça veut dire qu'il faut que vous ayez euh, pardon. Non, je reprends. Elle a 7. Vous vous attendez à avoir un moins 2 ou moins 3. C'est-à-dire que vous attendez à avoir après eux. pioche du jeton 4 ou 5. Et il faut réussir avec une différence d'au moins 2. Donc, il faut que l'ennemi n'ait pas une agilité supérieure à 2 ou 3. Ça devrait quand même arriver assez fréquemment. Au pire, vous perdez une charge. C'est pas trop gênant. À noter qu'on peut l'utiliser contre les ennemis élites. On peut l'utiliser contre les ennemis élites. Et quand un ennemi non élite devrait vous attaquer, dépensez une charge, annulez l'attaque. Voilà. Même problème, ça occupe un soutien d'Arcane. Par contre, ça occupe un soutien d'Arcane. Par contre, vu ses caractéristiques, ça va être assez puissant. Parce que, si à chaque fois, elle arrive à réussir avec une différence d'au moins 2, elle ne dépense pas de charge, du coup, elle pourra utiliser suggestions encore et encore. Alors, éventuellement, éventuellement, moi, je pense que ça pourrait être intéressant dans un deck soutien. Si vous n'avez pas un deck fait pour le combat, vous n'avez pas besoin d'un emplacement d'Arcane pour flétrissement. si ce n'est pas pour de la recherche, vous n'avez pas besoin de cet emplacement-là pour rituel de recherche. Et si, éventuellement même, vous pouvez envisager, alors ça coûte vachement cher en XP, vous faites un deck, vision ésotérique, suggestion. Vous allez dans un lieu, vous allez dans un lieu, vous échappez à l'ennemi, il est incliné, le chercheur arrive dans le lieu, le chercheur arrive dans un lieu en utilisant, par exemple, éclaireur, donc il ne dépense pas d'action pour entrer dans le lieu, il arrive dans le lieu, il y a des indices, il utilise travail de terrain, il a plus 2 à sa première compétence, dans sa fenêtre d'action rapide, vous donnez moins 2 au lieu, moins 2 de valeurs occultes au lieu, donc votre chercheur a plus 2 en investigation et le lieu a moins 2 de valeurs occultes, voilà, votre chercheur il a, je ne sais pas, une loupe, Milan Christopher, peut-être le kit à prélèvement d'empreintes, peut-être la fameuse glyphe archaïque dont je ne parle pas pour ne pas vous spoiler au cas où, il fait une action et puis il va récupérer un indice, sans problème, un indice, peut-être 2, peut-être 3, et ensuite il reste deux actions toujours sur un lieu qui a moins 2 en valeur occulte pour enquêter. Face des ennemis, l'ennemi est incliné, il n'y a pas de problème, l'ennemi se redresse, vous choisissez qui il engage, vous choisissez s'il engage le chercheur ou Marie Lambeau et quand ça Marie Lambeau 2 jouait, éventuellement, elle essaie de nouveau d'échapper A et au pire, peut-être qu'elle rate, peut-être qu'elle dépense une charge et si tout se passe bien, elle ne dépense pas de charge, l'ennemi est incliné, il n'y a pas de soucis, Marie Lambeau peut sortir, aller dans un autre lieu où sa vision ésotérique sera intéressante. Brume de Relier, alors, ça c'est du mystique niveau 0 donc je n'en parle pas en détail, Brume de Relier niveau 4, c'est un autre sort qui, un autre soutien qui nécessite un emplacement d'arcane qui permet d'échapper, on utilise la volonté au lieu de l'agilité, on a plus 3 en volonté, donc pour Marie Lambeau c'est comme si qu'elle ait plus 3 en volonté, c'est comme si elle ajoutait son agilité à sa volonté. En cas de réussite, après avoir échappé à l'ennemi choisi, vous avez le droit de vous déplacer vers un lieu connexe si un symbole blablabla est révélé, choisissez défaucer une carte de votre main. ça coûte 2 ça coûte 4 XP par rapport à Suggestion vu que la valeur de compétence pour le test est équivalente qu'est-ce qu'il y a en plus sur Brume de Relier ? 5 charges au lieu de 3 mais avec Brume de Relier vous utilisez une charge à chaque fois alors qu'avec Suggestion vous n'utilisez pas toujours une charge si vous avez de la chance vos 3 charges vous feront peut-être 6 peut-être 10 utilisations et on a le droit de se déplacer vers un lieu connexe par contre comme souvent avec les mystiques il y a possibilité d'un effet pervers on peut être amené à choisir et des fois c'est une carte de la main Chant des morts je n'en parle pas Clarté de l'esprit je n'en parle pas ça c'est du mystique auquel elle a accès pareil 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 ah le flétrissement niveau 5 bon bah c'est flétrissement voilà c'est du super flétrissement plus 3 en volonté plus de dégâts mais par contre en cas de de backlash en cas de de comment dire en cas de retour de flamme disons vous prenez 2 horreurs rituel de recherche niveau 4 bon bah voilà pour retrouver 3 indices à la fois 3 indices à la fois uniquement en soutien moi je vois ça uniquement en soutien parce que en solo 3 indices dans un lieu en une action c'est gâché en duo pareil enfin c'est quand même ça coûte 5 ça coûte 4 xp il y a la possibilité en cas de retour de flamme de finir immédiatement le tour donc à voir à voir à voir mais plutôt pour 3-4 joueurs saut du 7ème signe encore un emplacement d'arcane coup 4 5 xp on scelle l'échec automatique on a 7 charges s'il n'y a plus de charges on le retire du jeu dès qu'un jeton spécial négatif est révélé lors de n'importe quel test de compétence on retire une charge du saut du 7ème signe autrement dit on annule 7 jetons négatifs pour moi c'est une carte qui a son intérêt dans dans un archétype où on scelle parce que là sur les 4 jetons différents en général je dirais que dans un sac du chaos on va y en avoir 5-6 exemplaires donc à la louche il ne reste plus que 15 jetons dans le sac du chaos il y en a 6 qui posent problème donc statistiquement ça protège pendant 16 tours enfin pardon 16 tests et moins il y a d'exemplaires de ces jetons dans le sac plus ça protège longtemps mais encore une fois ça coûte cher soutien d'arcane et intéressant seulement si on a scellé si on a scellé beaucoup de jetons du chaos négatif sorte protection niveau 5 j'en ai parlé plus tôt vous piochez une carte rencontre elle annulée vous subissez une horreur c'est très bien et saut du signe des anciens compétence un icône libre ne révélez pas de pion chaos de la réserve du chaos pour ce test traitez ce pion chaos révélé pour ce test comme étant un signe des anciens quand ce test se termine retirez le saut du signe des anciens de la partie ça coûte 5 XP mais c'est quasiment toujours la certitude d'une réussite sur un test c'est quand même bien cher et voilà c'est tout ce qu'elle a de particulier ah oui regardons regardons déjà les cartes occultes non regardons les cartes mystiques voilà regardons les cartes mystiques auxquelles elle n'a pas droit donc cartes mystiques d'un niveau supérieur à 3 voilà cartes mystiques de niveau supérieur à 3 et bien ce sont uniquement des sorts du coup à moins que quelque chose m'échappe à moins que quelque chose à moins que quelque chose m'échappe elle a le droit en fait à toutes les cartes mystiques donc elle a le droit à toutes les cartes mystiques jusqu'à présent toutes les cartes sort toutes les cartes neutres et maintenant voyons voir l'occulte occulte de niveau 0 et bien et bien il n'y en a qu'une glyphe archaïque de niveau 0 ce qui lui permettra du coup d'avoir les glyphes archaïques améliorés plus tard voilà donc Marie Lambeau elle fait le tour de sa construction de deck c'est bien jusqu'à présent elle a le droit à toutes les cartes mystiques si un jour il y a une carte mystique de niveau 0 pardon une carte mystique de niveau 4 ou 5 qui n'est pas un sort elle n'y aura pas le droit mais pour le moment ce n'est pas le cas carte neutre toute occulte de niveau 0 ça lui permet d'avoir les glyphes archaïques comme je le disais plus tôt il y a une glyphe archaïque améliorée qui est sympa pour elle je trouve jusqu'à 5 cartes chercheurs et ou survivants de niveau 0 des cartes des cartes chercheurs pour pour améliorer un petit peu son enquête des cartes survivants par exemple la hache d'incendie pour compenser son petit 1 en force si de temps en temps il y a un ennemi pour lequel vous ne voulez pas gâcher une munition de flétrissement vous avez votre hache à incendie vous avez des ressources vous dépensez 2 ressources elle fait une attaque avec une force de 5 si elle réussit elle inflige 2 dégâts voilà par exemple donc moi je trouve que c'est un super 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 aigle de construction de deck alors sa capacité spéciale tant que vous avez au moins une fatalité parmi les cartes que vous contrôlez vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour qui ne peut être utilisée que pour jouer des cartes sort ou activer des capacités activées enfin qui coûte une action de carte sort c'est à dire que dans les bonnes conditions elle a 4 actions par tour le gain d'action c'est toujours très bien et avoir des fatalités sur ces cartes c'est assez facile d'autant plus que quand elle obtient le signe d'un ancien elle va pouvoir ajouter ou retirer une fatalité sur une carte qu'on contrôle alors le problème avec ça c'est que les jetons fatalité et bien ils font avancer l'intrigue plus vite donc ils raccourcissent la durée de la partie vous perdez du temps mais vous perdez l'intrigue avancera un tour plus tôt enfin c'est exactement un round plus tôt mais entre temps vous aurez 4 actions au lieu de 3 donc par exemple si la carte intrigue a un seuil de 4 fatalités en temps normal vous avez votre premier tour premier tour deuxième tour enfin premier round deuxième round vous mettez une fatalité troisième round vous mettez une deuxième fatalité quatrième round vous mettez une troisième fatalité et cinquième round vous mettez la quatrième fatalité l'intrigue avance vous avez eu 4 rounds pour faire des actions vous avez fait 4 x 3 12 actions si maintenant premier round vous mettez une fatalité sur une de vos cartes vous avez le droit vous avez plus que 3 rounds au lieu de 4 pour faire des actions mais vous avez à chaque fois 4 actions donc vous passez de 4 x 3 actions à 3 x 4 actions évidemment plus le palier plus le nombre de fatalités nécessaires est important plus c'est bénéfique plus vous prenez la fatalité tôt plus c'est bénéfique sachant que avec les fatalités il y a toujours l'idée surtout la première fois qu'on fait un scénario normalement mathématiquement j'ai x round mais s'il y a un effet de jeu qui rajoute des intrigues et bien j'aurais peut-être que x-1 x-2 ou x-3 round alors autre problème avec les fatalités c'est quand l'intrigue avance toutes les fatalités en jeu sont retirées donc dès que l'intrigue avance et bien vous allez devoir remettre une fatalité sur une carte possédée par Marie Lambeau bon toutes les cartes qui parlent de fatalité bon j'avoue que je sais pas comment me débrouiller pour qu'il y ait uniquement uniquement les cartes joueurs et pas les cartes mythe alors ça c'est une carte faiblesse on s'en fout donc les cartes que Marie Lambeau pourra voir dans son deck et qui et qui l'aideront à gérer les fatalités Alissa Graham soutien allié sorcier coup 4 1 de santé 3 de santé mentale donne plus 1 en intelligence action rapide incliné Alissa Graham regardez la carte du dessus du deck rencontre ou du deck de n'importe quel investigateur ensuite vous avez le droit d'ajouter une fatalité à Alissa Graham pour placer la carte regardée sous le deck auquel elle appartient bonus en intelligence donc Marie Lambeau passe à 5 et aucun problème pour ajouter une fatalité voilà il suffit de regarder une carte et de dire bah non je la mets en dessous alors évidemment si vous faites ça sur votre deck si la carte du dessus est très intéressante vous allez pas vouloir le faire et vous allez vous dire bah faut que j'attende le tour prochain si vous faites ça sur le deck de rencontre pareil vous tombez peut-être sur une carte super et très très peu gênante que vous aurez peut-être accepté de de piocher donc elle est assez facile à activer mais quand même elle coûte 4 c'est c'est une carte qui a son intérêt mais elle est chère et c'est absolument pas une carte que moi je trouve appropriée dans l'optique dès mon premier tour je veux avoir une fatalité alors baron samedi champ déroutant on verra plus tard David non je vais d'abord commencer par l'initioz arcanes soutien allié sorcier coup 1 pas cher facile à mettre en jeu 1 de santé 2 de santé mentale quand elle arrive en jeu on place une fatalité sur elle action rapide on l'incline on cherche une carte sort parmi les 3 quarts du dessus du deck et on la pioche on mélange le deck aucune condition pour mettre une fatalité dessus on la met en jeu paf une fatalité première action que vous faites vous jouez l'initioz arcanes ça y est vous avez maintenant le droit à une quatrième action deuxième chose que vous faites vous inclinez l'initioz arcanes vous allez chercher une carte sort parmi les 3 quarts du dessus du deck donc un tuteur vous avez une carte en main une carte sort en main si tout s'est bien passé soit de votre main de départ soit que vous avez récupéré grâce à l'initioz arcanes deuxième action vous jouez la carte sort troisième action vous faites quelque chose peu importe quoi et vous avez une quatrième action pour votre carte sort l'initioz arcanes de niveau 3 bon c'est un petit peu bête avec Marie Lambeau David Renfield allié soutien allié mécène coût 2 2 de santé 1 de santé mentale tant qu'il a au moins une fatalité sur lui on gagne plus 1 de volonté quand on l'incline on a le droit de placer une fatalité dessus on gagne une ressource pour chaque fatalité qu'il a dessus David Renfield David Renfield c'est un générateur de ressources impressionnant mettons que vous le placez au premier tour premier tour vous le placez vous l'inclinez vous choisissez de placer une fatalité maintenant vous gagnez une ressource deuxième tour vous l'inclinez vous mettez une deuxième fatalité vous gagnez 2 ressources troisième tour vous mettez une troisième fatalité vous gagnez une troisième ressource en 3 tours il vous a rapporté 6 ressources et le problème c'est qu'il a 3 fatalités sur lui et que donc potentiellement même si vous avez une intrigue qui a un seuil de fatalité de 6 et bien au quatrième tour à cause de David Renfield ça y est vous passez déjà donc David Renfield il est super pratique pour gagner des ressources et les mystiques je trouve coûtent pas mal pas mal de ressources que ça soit le rituel de recherche que ça soit le flétrissement la statue grotesque le joyau d'Aureolus brume de rillette etc ils ont quand même me semble-t-il pas mal de cartes qui coûtent 3 ou 4 alors me note on n'est pas concerné pacte de sang sort pacte coûte 3 XP permanent place une fatalité sur le pacte de sang vous gagnez plus 3 de volonté pour ce test de compétence une fois par test ou vous gagnez plus 3 de force pour ce test limite d'une fois par test alors le pacte de sang le pacte de sang il peut donner quand même un gros boost d'un coup encore une fois il fait venir des fatalités et il fait venir des fatalités et contrairement à d'autres cartes les solutions pour retirer les fatalités ne 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 sont pas toutes adaptées alors comme pour les autres cartes vous rajoutez des fatalités donc vous avancez vous faites aller plus vite la partie vous approchez plus rapidement de la fin de la partie ce n'est pas gênant de placer des fatalités seulement si vous les placez entre le moment l'avancée du jeu place l'avant-dernière et la dernière pour une intrigue si le seuil est de 4 il y en a déjà 3 en jeu prochaine phase de mythe vous placez la quatrième et bien si quand si lors de la phase de mythe prochaine on place l'intrigue et qu'ensuite on regarde s'il y en a au moins 4 qu'il y en ait 4 5 ou 10 ça ne change rien du coup vous dites de toute façon au prochain round l'intrigue avance et bien là pendant mes 3 actions éventuellement je mets 3 fatalités sur le pacte de sang donc on va dire si l'intrigue avance au round n vous êtes au round n-1 vous pouvez utiliser 3 fois le pacte de sang vous êtes au round que je dise pas de bêtises ou même plus vous piochez une carte rencontre on vous demande de faire un test vous utilisez le pacte de sang vous faites je sais pas moi 3 actions de combat ou 3 actions d'enquête ou n'importe quelle 3 actions qui vous demandent de la volonté ou du combat vous rajoutez 3 fatalités et le round suivant l'intrigue avance on retire toutes les fatalités et donc s'il y a dans une partie 5 avancées bon ça paraît un peu beaucoup 5 mettons plutôt 3 3 avancées d'intrigue attendez que je dise pas de bêtises plutôt 4 avancées s'il y a 4 avancées d'intrigue vous pouvez vous attendre quand même parce que quand la quatrième intrigue avance vous tournez la carte et c'est quelque chose du genre paf vous êtes mort ou paf vous avez perdu donc il y a 3 avancées d'intrigue que vous pouvez faire donc vous utiliserez 3 fois le pacte de sang à moins de réussir à le vider prophétiser j'en parlerai après tiens rituel du clair de lune événement événement sort perspicacité coup 0 retirez toutes les fatalités sur une carte que vous contrôlez et ben voilà vous avez utilisé David Renfield 3 fois pour avoir 6 ressources ou 4 fois pour avoir 10 ressources et ben vous retirez toutes les fatalités pour pas qu'il fasse avancer l'intrigue même chose pour le pacte de sang alors pour l'initioz arcane c'est un petit peu gâché parce qu'elle n'a qu'une fatalité sombre souvenir ah oui ça c'est vrai que c'est une carte d'investigateur et enfin une dernière carte importante aussi sacrifice c'est un événement rituel coup 0 1 point d'xp défausser un soutien arcane pardon défausser un soutien mystique que vous contrôlez ensuite piocher 3 cartes ou gagner 3 ressources ou n'importe quelle combinaison des deux vous avez trop de fatalités sur un de vos soutiens pas le pacte de sang parce que c'est un permanent mais sur un autre soutien vous avez trop de fatalités et ben vous utilisez une action pour jouer le sacrifice vous défausser ce soutien qui a trop de fatalités et ensuite une combinaison de 3 cartes et ou 3 ressources donc vous avez moins peur d'ajouter des fatalités et ça vous fait aussi de l'économie ou de la pioche alors si c'est David Renfield que vous sacrifiez a priori vous a donné assez de ressources vous allez piocher si c'est si vous jouez autre chose si vous le jouez sur autre chose une initiée aux arcanes là bon peut-être que vous manquez de ressources mais David Renfield ça sera plutôt pour de la pioche je pense vous l'utilisez lui pour avoir plein de ressources et maintenant vous voulez piocher des soutiens à jouer avec ces ressources voilà donc je pense que j'ai un peu fait le tour de la construction de deck de Marie Lambeau les cartes intéressantes maintenant allons voir ces cartes avantages et faiblesses cartes avantages le champ déroutant déroutant c'est un événement sort chance qui coûte 3 qui a 2 icônes libres c'est vrai que je dis rarement les icônes quand c'est pas des compétences mais 2 icônes libres ça mérite d'être mentionné rapide à jouer quand l'intrigue devra avancer après avoir atteint son seuil de fatalité jusqu'à la fin de la phase l'intrigue ne peut pas avancer en atteignant son seuil de fatalité retirer champ déroutant de la partie et bien voilà Marie Lambeau elle veut elle veut des fatalités pardon Marie Lambeau veut des fatalités ce qui fait avancer plus rapidement l'intrigue et bien là avec toutes vos fatalités vous avez fait enfin vous êtes sur le point de faire avancer l'intrigue 2-3 tours pardon 2-3 rounds plutôt vous jouez champ déroutant et bien non ça ne sera pas 2-3 rounds plus tôt ça sera 1 ou 2 rounds plus tôt et éventuellement si vous avez toutes vos fatalités au même endroit si vous avez toutes vos fatalités au même endroit ça vous laisse le temps de vider donc mettons que l'intrigue devra avancer au round n à cause des fatalités ça devrait avancer au round n-3 par exemple parce qu'il y a 3 fatalités sur David Renfield et bien au round n-3 vous jouez champ déroutant alors ça vous coûte 3 ressources vous jouez champ déroutant vous n'avancez pas la fatalité vous allez par exemple utiliser David Renfield pour 4 ressources donc bon ça ne vous fait qu'un bénéfice de plus 1 mais ensuite vous avez tout votre tour n-2 pour continuer à bénéficier de la capacité de Marie Lambeau tour pardon je reprends attendez je me suis embrouillé donc oui n-3 ça n'avance pas donc pendant le round n-3 vous utilisez encore une fois mettons David Renfield vous en profitez vous en profitez pour jouer une initiale aux arcanes éventuellement le pacte de sang round n-2 ça avance donc vous retardez d'un tour vous retardez d'un round je fais toujours la confusion vous retardez d'un round l'avancée de l'intrigue baron samedi neutre soutien c'est un allié c'est une faiblesse un avatar coût 0 révélation mettez en jeu baron samedi il ne peut pas quitter le jeu tant qu'il a au moins 3 pardon tant qu'il a moins de 3 fatalités sur lui forcer quand n'importe quel nombre de dégâts est placé sur un investigateur dans le lieu de baron samedi place un dégât supplémentaire sur cet investigateur action rapide incliné baron samedi place une fatalité sur baron samedi s'il a au moins 3 fatalités sur lui défaussez-le et ben ça va être sacrément embêtant parce que vous le révélez vous le mettez en jeu il est dans votre zone de menace autrement dit il est considéré comme étant dans votre lieu son effet d'augmentation des dégâts va toucher tous les investigateurs qui sont dans votre lieu donc d'un coup je pense que marie lambeau ça devient la pestiféré et pour s'en débarrasser il va falloir mettre des fatalités dessus si on lui met des fatalités dessus on fait avancer la partie plus vite et ça on va dire son mécanisme inclus pour lui mettre des fatalités c'est 1 par round donc phase d'entretien je le pose en jeu mettons si je le pose pas en phase d'entretien je le pose en jeu round suivant je lui mets une fatalité dessus round suivant je lui mets une fatalité dessus round suivant je lui mets une fatalité dessus je le défausse mais mais si entre temps l'intrigue a avancé et bien je lui retire ses fatalités et il faut que je repars de 0 donc il fait avancer plus rapidement les intrigues et éventuellement l'avancée des intrigues fait qu'on doit repartir de 0 dans ce on doit repartir de 0 pour se débarrasser de lui je pense que si on a baron samedi en jeu on utilise le champ déroutant pour que la intrigue n'avance pas à cause de baron samedi et je pense aussi qu'on espère faire au moins un signe des anciens avec Marie Lambeau pour dire je place une fatalité sur baron samedi donc je trouve ça particulièrement pénible particulièrement pénible à gérer allez on va passer maintenant aux cartes mystiques du pack nier l'existence c'est un événement qui coûte 0 une icône libre c'est un sort un paradoxe rapide à jouer quand une carte rencontre ou une attaque ennemie devrait vous infliger l'une des choses suivantes choisir une option défausser des cartes de votre main perdre des ressources perdre des actions subir des dégâts ou subir des horreurs ignorer cet aspect de la effet chaque autre aspect se résout normalement et ben c'est génial vous subissez un truc négatif vous en allume vous l'annulez alors évidemment si vous subissez trois trucs négatifs à la fois vous pouvez en annuler qu'un mais quand même ça coûte c'est niveau 0 ça coûte 0 c'est rapide et c'est pour les cartes rencontres ou les attaques ennemies alors bon par contre ça sera pas par exemple pour les cartes lieux mais ça reste quand même très puissant très polyvalent inspiration surnaturelle je crois que j'en ai parlé tout à l'heure un événement qui coûte 0 0 xp sort esprit tiens c'est une carte esprit du coup Calvin White peut la jouer rapide à jouer quand vous devriez résoudre un effet sur une carte mystique qui se déclenche quand un symbole négatif est révélé soit vous annulez cet effet soit vous le résolvez une fois supplémentaire ben je sais pas que dire si c'est un effet négatif vous l'annulez si c'est bénéfique vous le jouez en deux fois voilà j'en ai parlé tout à l'heure c'est vraiment génial ah tiens quelqu'un de sympa qui a fait le listing de tout ce qu'on peut annuler voilà transmutation alchimique prendre un dégât voyage astral lumière aveuglante brume de relier etc et les effets positifs qui moi j'aurais dit peut-être c'était beaucoup beaucoup plus rare ah ben tiens cette carte peut être utilisée sur une copie d'elle-même ok comment ça s'appelle regard hypnotique voilà ce que je disais tout à l'heure l'ennemi s'inflige le double de dégâts lui-même le joyau d'Aureolus on va piocher au lieu de on va faire deux fois piocher une carte ou gagner deux ressources se souvenir du futur on va avoir plus 4 bougie rituelle on gagne plus 2 et champ des morts on va infliger deux fois plus de dégâts ah oui c'est vraiment génial ça c'est vraiment génial champ des morts bon moi je pense que c'est une carte qu'on inclut que dans un deck Jim Culver ou dans un deck si on a prévu de sceller beaucoup de jetons mais mettons Jim Culver il dépense une charge il combat plus 1 de volonté il faudrait que je vérifie mais je crois que de mémoire ça lui fait 5 s'il révèle un crâne on joue inspiration comment ça s'appelle inspiration surnaturelle on double le bonus donc l'attaque inflige 5 dégâts mais bon c'est quand même très situationnel prophétiser la compétence 1 icône libre tant qu'il y a au moins 3 fatalités en jeu elle gagne 1 deuxième icône libre tant qu'il y a au moins 6 fatalités en jeu elle gagne 2 icônes libres à la place donc 1, 2 ou 3 icônes libres et ben les icônes libres c'est super génial les autres compétences elles donnent à chaque fois 2 fois 1, 2 ou 3 icônes là c'est 3 libres donc c'est le même nombre d'icônes potentiel mais c'est pour n'importe quel test ça c'est génial bon sachant que les mystiques vont faire tout un tas de trucs avec la volonté donc le fait que ça soit des icônes libres ouais c'est bien mais c'est ouais non c'est pas super flume c'est un peu bizarre d'avoir fait comme ça c'est bien mais quand on voit les conditions c'est quand même un peu raide j'aurais préféré des conditions plus faciles et que ça soit je sais pas moi volonté plus autre chose je sais pas volonté plus intelligence ou volonté plus agilité parce que là le problème la condition c'est que c'est le nombre de fatalités et je trouve que le nombre de fatalités c'est quand même c'est un timing on va dire assez circulaire les ressources pour le truand vous gagnez les ressources vous les stockez c'est bon pour les gardiens santé plus santé mentale vous commencez avec votre maximum au fil de la partie vous baissez peut-être progressivement puis vous passez en dessous du seuil de 10 qui fait que vous n'avez plus que 2 icônes vous passez en dessous du seuil de 5 qui fait que vous n'avez plus qu'un icône mais ça évolue globalement dans un sens vous pouvez vous soigner mais globalement vous allez être à 14 puis à 13 puis à 12 puis à 11 à 10 vous vous soignez vous êtes de nouveau à 11 puis de nouveau à 10 ça va pas être de 12 à 8 puis de 8 à 11 puis de 11 à 9 puis de 9 à 13 puis de 13 à 7 etc etc les cartes dans la main du chercheur ben vous allez essayer vous commencez avec 5 cartes en main vous allez en jouer quelques-unes pour vous installer vous allez vouloir repiocher des cartes pour avoir vos 3 icônes idalement et puis éventuellement vous allez fluctuer entre je dirais de mémoire que c'est 7 non pardon ça doit être 5 et 7 cartes mais là les fatalités comme je l'ai dit pour les autres cartes concernant Marie Lambeau les fatalités s'accumulent jusqu'à ce que jusqu'à ce que ça soit la remise à 0 donc là vous allez avoir une carte compétence en main qui va faire un icône libre puis un icône libre puis un icône libre puis 2 puis 2 puis 2 puis 3 puis ah ben on avance l'intrigue on repasse à 1 donc à voir si vous êtes vraiment confiant dans la capacité de votre deck à avoir plein d'intrigues au bon moment je pense que ça c'est à mettre dans un deck qui utilise David Renfield et pacte de sang parce que David Renfield à chaque tour vous pouvez rajouter une fatalité si vous le passez au premier tour au troisième tour vous avez vos 3 fatalités le pacte de sang si vous voulez 3 ou 6 si vous voulez 3 fatalités il vous suffit de faire 3 tests qui demandent de la force ou de la volonté prophétiser il faudrait comparer avec toutes les compétences mystiques avec toutes les compétences mystiques qui donnent des icônes libres mais je pense que c'est vraiment à réserver à tous les decks qui ont une très forte très forte gestion des fatalités avec 2 David Renfield avec 2 Rituels du Clair de Lune avec 2 Sacrifices avec 2 Initiaux Arcanes avec 1 pacte de sang etc etc bon évidemment ça je le mets dans un deck Marie Lambeau et ah oui cette carte là me semble-t-il dans Book Deck va être en concurrence avec je crois que ça s'appelle explosion de puissance non pardon déferlement de puissance qui est donc une compétence avec un icône libre on peut dépenser des charges parmi les soutiens qu'on contrôle et pour chaque charge dépensée on a plus 1 de volonté et plus une icône libre ça veut dire qu'il vous suffit de dépenser une charge sur sur un de vos soutiens et vous passez à plus 1 de volonté et plus 2 icônes libres alors oui il faut dépenser des charges donc peut-être que vous peut-être que vous devrez songer avoir des réserves à charge donc c'est un peu ça sera un peu la logique du est-ce que mon deck gère les fatalités ou est-ce qu'il gère les charges mais vous dépensez une charge de divination et bien 1 de volonté 2 icônes libres si vous faites ça sur un test de volonté ça vous fait 3 de volonté et vous n'avez pas besoin d'avoir vos 3 fatalités vous dépensez 2 charges ça vous fait 2 volontés 3 icônes libres autrement dit plus 5 en volonté sur un test donc alors autant prophétiser c'est c'est à coup sûr une très bonne compétence pour Marie Lambeau déferlement de puissance bon c'est une très bonne compétence pour Akashi O'Nile qui a plus une charge sur tous ses soutiens qui utilisent des charges alors la dernière carte le 4 de coupe tarot même coup que tous les autres plus 1 en volonté et bien même remarque que pour tous les autres tarots plus 1 en volonté les mystiques essaie d'en utiliser quasiment que ça voilà rien de plus à dire c'est très bien et voilà ça conclut cette vidéo sur les cartes mystiques et sur les 2 investigatrices du pack pack a 6 investigateurs voyons voir globalement voilà Nier l'existence c'est pas cher facile à mettre en oeuvre c'est super pratique Inspiration surnaturelle c'est pareil c'est de l'annulation donc 2 cartes qui vont aller super bien avec avec Diana prophétiser ça demandera ça demandera un deck spécifique mais c'est super bien pour Marie Lambeau et 4 de coupe ben Saint-Taro donc déjà c'est pas mal et ben voilà ça résume voilà donc oui je disais 4 de coupe 1 tarot qui donne plus 1 dans la caractéristique la plus utile des mystiques parce que les mystiques ont quand même ont quand même la possibilité de faire tout un tas de trucs avec leur volonté un gardien un gardien ne va pas pouvoir dire j'enquête enfin si maintenant il y a la carte interrogée mais un gardien a peu de possibilité de dire j'enquête à coup de force les chercheurs les chercheurs ont peu de possibilité de dire je m'échappe grâce à mon intelligence voilà donc le 4 de coupe c'est peut-être un tarot un petit peu meilleur que les autres à voir bon ben voilà carte mystique je vais essayer d'enchaîner sur les cartes survivants et puis bon alors le montage c'est quand même c'est peu probable que je finisse pour demain matin mais bon je compte toujours mettre en ligne toutes les vidéos en tout début de semaine prochaine allez bonne journée au revoir